Voici donc un nouvel exercice qu'on va aborder ensemble et tenter de résoudre cet énoncé. Je peux vous dire tout simplement qu'aujourd'hui il a fait une bonne journée pour un certain 12 novembre et qu'il aurait fallu profiter de cette journée puisque le temps était très clément pour un 12 novembre. Alors on va lire cet énoncé. Donc un tube en U contient du mercure, un tube en U contient du mercure. Dans une branche on verse de l'eau, la distance entre la surface liquide et la surface de séparation est de 10 cm. Bon je vais séparer les actions pour mieux voir. Donc dans une branche on verse. Donc dans un tube en U contient du mercure. C'est la première action, c'est l'action initiale, rien ne se passe, mais on a quelque chose de présent, d'existant. C'est un tube en U dans lequel on a un contenant et un contenu. Le tube en U est le contenant et le mercure c'est le contenu. Alors on le met en U pour égaliser les pressions sur une lame horizontale. C'est juste pour ça qu'on met un tube en U. Il constitue si vous voulez un manomètre, c'est un manomètre, un manomètre pour les mesures de pression. Dans une branche on verse de l'eau. La distance à ce moment-là, quand on a versé de l'eau, la distance entre la surface du liquide et la surface de séparation est de 10 cm. Voilà, l'action numéro 2 nous conduit à voir qu'on a une certaine hauteur de 10 cm. Bien sûr, entre la surface du liquide et la surface de séparation. Dans l'autre branche, on verse de l'alcool, dont la masse volumique est connue, 0,79 g par cm3. Alors l'eau, on connaît la masse volumique, vous devez la connaître par cœur. Voilà, vous devez la connaître. C'est 1 g par cm3 pour l'eau et 0,79 pour l'alcool ici. Donc l'alcool est, si vous voulez, moins dense que l'eau. Jusqu'à ce moment-là, dans l'autre branche, on verse de l'alcool. Il y a trois actions, si je devrais un numéro de toutes les actions. Un, on a au départ un contenu et un contenant. Deux, on verse de l'eau. Et trois, à ce moment-là, on verse de l'alcool. Donc il y a trois actions. Dans l'autre branche, on verse de l'alcool, masse volumique 0,79 g par cm3, jusqu'à ce que les niveaux de mercure dans les deux branches soient dans un même plan horizontal. Et à ce moment-là, on demande quelle est la hauteur d'alcool. Donc on a un tube en U qui contient du mercure. C'est la première des choses. Dans une branche, on verse de l'eau. La distance entre la surface libre du liquide et la surface d'éparation est de 10 cm. Donc on mesure les hauteurs en centimètres. Donc je vais retourner une hauteur en centimètres. Parce que là, on a une hauteur en centimètres, je vais retourner en centimètres. Alors, dans l'autre branche, on verse de l'alcool, masse volumique 0,79 g par cm3, jusqu'à ce que les niveaux de mercure dans les deux branches soit dans un même plan horizontal. Donc on mesure les hauteurs. Voilà. Donc à partir de là, on va répondre à la question. C'est-à-dire, c'est bien un problème d'hydrostatique. Un problème d'hydrostatique, de calcul de hauteur, donc de pression, dans un tube en U, donc c'est bien de l'hydrostatique. Celui-ci contient du mercure, de l'eau et de l'alcool. Donc en fait, on a trois substances, deux branches, branche de gauche, branche de droite, puisque en fait c'est un tube en U, mais on a trois, 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 d'ailleurs je vais résumer la situation. Trois liquides. Merci. 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 On a trois liquides en présence. Quels sont les trois liquides en présence ? On a de l'alcool, de l'eau, ils sont non miscibles, je vous le dis tout de suite, ils ne se mélangent pas. Justement, ici on utilise des mélanges non miscibles, c'est-à-dire, bon, c'est des mélanges, ils sont là, ça veut dire qu'ils sont présents, l'un comme les autres, mais bon, ils sont non miscibles, ils ne se mélangent pas entre eux. Alcool, l'eau, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de mélange, on va avoir vraiment des séparations entre l'eau, l'alcool et le mercure. Voilà, ce sont des liquides non miscibles. Ils sont déjà séparés, bon, quand vous les mélangez, ils ne se mélangent pas. Vous tentez de les mélanger, ils vont avoir des séparations, et il est facile, si vous voulez, de séparer des liquides non miscibles, parce qu'ils sont déjà séparés à la base. Ils sont déjà séparés à la base, donc on peut récupérer ce qu'on veut. Voilà, et donc on a trois liquides, on a un manomètre, qui est un tube en U, et on a trois actions. Trois actions. Alors, la première des actions, c'est d'avoir le... de mettre, on a mis, voilà, je crois que c'est le même, je ne me rappelle plus, un tube en U contient du mercure, voilà. C'est d'abord de mettre dans le tube en U du mercure. Donc, on retourne ici, on va mettre du mercure. Voilà la première action. Hg. Donc, c'est de mettre, la première action, on a le tube, et on met, on y verse, si vous voulez, du mercure. Voilà. La seconde action, dans une branche, on verse, on verse de l'eau, la distance entre la surface de liquide et la surface de séparation est de 10 cm. Voilà, donc on verse de l'eau. Donc, on met de l'eau, de l'âge de saut, si vous voulez. Là, le Hg est en équilibre, on a un plan d'équilibre. On a un plan d'équilibre, et puis on met de l'eau, H2O. Et là, à ce moment-là, on a une hauteur de 10 cm. Résultat, on a une pression introduite par une différence de hauteur. Cette différence de hauteur est de 10 cm. et la troisième action, c'est de mettre, on va verser de l'alcool. Là, on doit mettre de l'alcool. C'est un alcool. ROH. Voilà. R, c'est un radical, un radical carboné avec des hydrogènes, voilà, un contenant, si vous voulez, de l'OH. Alors, à ce moment-là, on doit verser, parce qu'il y a une question, quand même, c'est de chercher la hauteur. Quelle est la hauteur des nivellations pour lesquelles, dans les branches, on verse de l'alcool, masse volumique de l'alcool, 0,79 g par cm2, jusqu'à ce que les niveaux de mercure dans les deux branches, soit dans un même plan horizontal. là, on a un équilibre, un équilibre, là, on va arriver à ce qu'on appelle un équilibre, un niveau d'équilibre. Un niveau d'équilibre. Donc, quelle est la hauteur pour avoir un niveau d'équilibre ? Donc, on va rechercher ce niveau d'équilibre et donc, notamment, cette hauteur. Voilà. Donc, les actions sont là. L'action numéro 1, on a un tube, l'action numéro 1, on a un tube avec du mercure. On a l'action numéro 1, première action. On a l'action numéro 1, voilà la première action, voilà la seconde, et voilà la troisième action. c'est la première action. La seconde action, on y met de l'eau, on remarque la hauteur, pour l'eau versée, on va atteindre une hauteur de 10 cm, pour l'eau versée, et puis par après, on met de l'alcool, on recherche la nouvelle hauteur pour qu'on ait un niveau d'équilibre. Donc on va faire tout ceci en dessin, on va faire ces trois actions, mercure, eau et alcool. Alors je vous rappelle que ce n'est pas dans n'importe quelle branche, dans une branche on verse, si vous mettez à gauche, dans une branche on verse, je vais mettre à droite, entre la surface de liquide et la surface de séparation, Dans une branche on verse, je vais d'abord mettre de l'eau à droite, et dans l'autre branche, je vais mettre à gauche. J'aurais pu mettre dans une branche, je vais mettre à gauche, et dans l'autre, c'est à droite. Mais moi je choisis, dans une branche je vais mettre à droite, et dans l'autre je vais mettre à gauche. Ça c'est vous qui voyez, ça ne change pas grand chose. Si ça va s'inverser, le processus va s'inverser, c'est juste ça. Donc, dans un tube en U, il contient du mercure. Mais faisons ça, on va construire notre tube. Merci. 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 Voilà. donc l'eau va pousser et va faire remonter le mercure ici voilà alors bien sûr le niveau de dos c'est 10 cm comme ils vous ont dit voilà alors où sont les 10 cm mais les 10 cm sont ici donc là voilà on a l'action numéro 2 on vient de verser de l'eau on se retrouve avec 10 cm alors le plan de séparation il est là un plan de séparation je l'appelle s' qui est le plan de séparation plan de séparation parce qu'il sépare l'eau de mercure il sépare l'eau de mercure donc maintenant on a ici le mercure voilà et ici on se retrouve avec l'eau voilà bon ça c'est la deuxième action l'action numéro 2 maintenant établir l'action numéro 3 dans l'autre branche donc dans une branche on mettait de l'eau j'ai choisi la branche droite dans une branche on verse de l'eau la distance entre la surface du liquide qui est la surface de séparation est de 10 cm c'est à dire entre la surface de séparation au mercure et la surface du liquide est de 10 cm donc et le liquide c'est de l'eau ici donc la surface du liquide est ici surface du liquide c'est le en fait c'est le c'est la surface libre du liquide surface libre du liquide mais le liquide ici c'est de l'eau je vais appeler ce plan là a appris a appris c'est la surface libre du liquide alors que là voilà je peux même l'écrire c'est pas ça ça change rien je vais l'écrire surface libre du liquide qui est de surface libre du liquide qui est de l'eau alors que là on a ss et ses primes et la surface de séparation surface de séparation alors bien sûr ceci que je vais appeler 1 1 prime c'est le plan d'équilibré p1 le plan d'équilibré de départ pe cette plan d'équilibré on a une surface libre du liquide qui est ici la surface libre du liquide est ici là on a la surface de séparation est ici on a bien sûr l'ancien équilibre c'est l'ancien équilibre qui était ici il était là l'ancien équilibre était ici bon et la troisième action maintenant on va mettre de l'alcool alors maintenant on va remettre de l'alcool jusqu'à ce que les deux branches dans un même plan horizontal on va même plus horizontal voilà bon on va on va faire ça bon maintenant je vais mettre de l'alcool ici je vais mettre avec une couleur brune je vais mettre de l'alcool ici alors ça pourrait effet de on ne sait pas quelle hauteur qu'on va avoir on va faire pousser l'alcool ici plus on va en mettre et plus ça va pousser ici et bien sûr ça va remonter de tout va remonter ici voilà tout va remonter bon ben on va faire remonter ça on n'a plus besoin de ceci ça c'est pour les spécifications bon les 10 cm ici vont toujours rester les 10 cm ici je vois pas pourquoi il partirait si ça remonte les 10 cm là vous remonter ils vont pas disparaître sauf si ça sort du tube s'il sort du tube c'est normal que il va perdre de voilà de du liquide donc on aura peut-être la hauteur qui va diminuer mais là c'est parce que c'est pas c'est pas le cas il n'arrivera pas ça il n'arrivera pas le tube est assez large si le tube est enfin est assez long considère que le tube est assez long voilà donc maintenant ici ça va pousser on va mettre l'alcool ce qui veut dire les 10 cm ici vous remontez bien sûr là ça va descendre je vais le faire voilà ici ça va remonter hop ça va remonter comme ceci à un moment donné on aura l'équilibre supposons que l'équilibre est ici on va supposer que l'équilibre est ici le nouveau plan d'équilibre est ici j'ai un nouveau plan d'équilibre que je vais appeler e seconde, e tierce voilà c'est le nouveau plan d'équilibre ce qui veut dire qu'ici non le plan d'équilibre n'est pas là parce que l'eau je vais tu le nouveau plan d'équilibre il sera pas là il sera pas là je vais vous montrer ce qui va être donc je vais remonter l'eau hop et le nouveau plan d'équilibre il est ici là exactement il sera là là le nouveau plan d'équilibre voilà alors je vais le compléter ça c'est à droite je fais la branche de droite d'abord et puis je ferai la branche de gauche mais d'abord faisons la branche de droite voilà remplissons le mercure va remonter donc le mercure va remonter jusqu'ici bon je vais le faire remonter un peu quoi un peu plus haut l'eau était là l'eau était là l'eau était là normalement le plan donc on devrait avoir une symétrie un plan d'équilibre signifie qu'on devrait avoir symétrie donc ce qui veut dire que l'eau doit remonter on va faire remonter ici alors oui on va faire remonter ici l'ancien ici e e prime voilà il va remonter en e prime en fait donc ce qui veut dire que donc ce qui veut dire que l'eau va remonter voilà 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 là je vais mettre le mercure qui a remonté par contre s'il a remonté ici par contre s'il a remonté ici d'équilibre pour la prime en e prime le prime bien sûr vous comprendrez que e prime est là voilà il est en dessous voilà donc le prime il est ici le plan d'équilibre c'est e prime bon et maintenant je vais m'occuper de la branche de gauche branche de droite on sait bien ce qui s'y passe mercure il va remonter ici à droite il va remonter jusqu'au plan d'équilibre par contre à gauche il va redescendre et il va être occupé par par l'alcool voilà il va être occupé par l'alcool ici voilà voilà Merci. 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 Voilà. Donc ici, je vais le faire remonter jusque là. Voilà. Il faut chercher cette hauteur-là. Merci. 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 Voilà. Donc maintenant, je vais mettre les plans d'équilibre. Alors le plan d'équilibre, je vais l'appeler E E prime E E prime La hauteur ici fait 10 cm Et on recherche la hauteur d'alcool H Ici Voilà Alors je vous rappelle ici, on a du mercure Ceci c'est du mercure Ceci c'est de l'eau Et ceci c'est de l'alcool Alors le roux Le roux de l'eau, il est connu, vous devez le connaître par cœur Le roux de l'eau, c'est 1 g par centimètre cube Et le roux de l'alcool, c'est 0,79 g par centimètre cube Voilà Alors Maintenant on va rechercher Voilà l'équation de l'hydrostatique Au niveau du plan horizontal Au niveau du plan d'équilibre Plan horizontal d'équilibre Le plan d'équilibre est ici, c'est E E prime Plan d'équilibre E E prime Alors au plan d'équilibre On a la pression Bien sûr Il y a la pression atmosphérique qui pousse ici On a la pression atmosphérique Dans les deux branches Donc C'est comme si elle n'apparaissait pas Parce que l'aide d'un côté l'aide de l'autre Donc Voilà on a P0 Qui est égal à la pression atmosphérique Aussi bien à gauche qu'à droite On a la pression atmosphérique P0 est valable Dans la branche de gauche Comme elle est valable dans la branche de droite Voilà A partir de là On peut faire ces équations On a tout qui est établi Donc on peut faire les équations De l'hydrostatique Bien sûr Sur la branche de droite J'aurai P E prime Est égal à P E La pression en E prime Voilà La pression qui est ici En E prime Est égal à la pression En E Alors la pression en E prime C'est la pression P0 De référence Plus la pression due à la hauteur D'O Donc c'est la pression due à la hauteur D'H2O Voilà Et ça Ça s'équilibre avec la pression en E En E C'est toujours le P0 Plus la pression due à la hauteur Inconnue D'alcool Pour établir l'équilibre Bien sûr Pour avoir l'équilibre Et là vous voyez que Comme je vous ai dit Le P0 n'interviendra pas Parce qu'il se simplifie Il se simplifie Donc la pression atmosphérique N'interviendra pas Parce qu'elle est aussi bien A gauche qu'à droite Donc elle se simplifie Alors il va rester que Pression de l'eau Il va rester ceci Pression de l'âge de l'eau Ceci ça va être éliminé aussi Parce que P0 moins P0 Ça fait 0 Donc que la pression Soit à gauche Voilà On a une pression atmosphérique Qui s'élimine Parce qu'elle est à droite Et à gauche Du tube Dans les branches Alors maintenant Ça c'est la pression Due à la hauteur d'eau Et la pression Due à la hauteur d'alcool Je dirais même plus Comme l'inconnu On met généralement à gauche L'inconnu C'est la pression D'alcool Alors ça c'est la loi de l'hydrostatique On a une pression On a pression d'alcool Pression de la hauteur d'alcool Due à la hauteur d'alcool C'est Rho Alcool Le Rho Alcool C'est connu X G X la hauteur d'alcool Rho G H Et pour l'eau Et pour l'eau C'est Rho O Rho H2O X G X la hauteur d'eau Bon et le G peut se simplifier G et G Se retrouvent dans le monde de gauche Et dans le monde de droite Donc il peut se simplifier La multiplication par G Se simplifie Et R F Plus que Rho Alcool X H Alcool Voilà T'es égale à Rho de l'eau X H de l'eau Et qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche La hauteur d'alcool On recherche la hauteur D'alcool Donc à ce moment-là Il suffit de faire La hauteur d'alcool Qui est l'inconnu Est égale à Rho H2O fois H H2O Le tout divisé par Rho Alcool Divisé par Rho Alcool Voilà En d'autres termes En d'autres termes Vous voyez que le mercure n'intervient même pas là-dedans On a trois liquides On ne peut intervenir que deux liquides au niveau des calculs Alors Ceci je peux l'écrire autrement C'est Rho H2O Divisé par Rho Alcool Rho H2O Divisé par Rho Alcool Multiplié par la hauteur d'eau Par la hauteur d'H2O Par la hauteur d'eau Donc c'est le rapport des masses volumiques De l'eau sur l'alcool Multiplié par La hauteur d'eau Alors on connaît tout Parce qu'on connaît la masse volumique de l'eau Et la masse volumique de l'alcool Donc on peut trouver la hauteur d'eau Donnée bien sûr Avec la même unité que L'alcool H2O Qui est en centimètres Donc ici comme c'est un rapport Il n'y a pas d'unité Dans ce rapport là On divise l'unité par une même unité Voilà Donc on n'a plus d'unité Ça devient Voilà Un cas Voilà On va dire Un coefficient Ça devient un coefficient Voilà Donc Ça devient un coefficient Ça devient un coefficient Parce que le rapport Voilà C'est C'est deux unités Qui sont les mêmes On fait le rapport De deux unités Les mêmes Donc on n'a plus d'unité Ou on a un simile Une dimension Égale à zéro On multiplie Par la hauteur d'H2O Qui est en centimètres Donc on aura une hauteur d'alcool En centimètres Comme on a des centimètres ici Fois K K fois des centimètres Mais ça reste des centimètres Voilà Et bien on va Calculer juste ça Il suffit de faire Rho H2O On va le faire tout de suite Donc On connaît Le Rho Rho H2O Qui est égal à Un gramme Par Je peux mettre G Rho G Pour gramme Bon j'ai choisi G Pour faciliter J'ai mis G Rho H2O Je vais mettre Le Rho De L'alcool Bon Le Rho H2O N'était pas donné C'est pour ça Que j'ai dû l'introduire Et là Le Rho De l'alcool Il fait 0,79 Bien sûr Grammes par centimètres Et le calcul Et le calcul Est très simple Puisqu'en fait La hauteur D'alcool Est égale Je vais vous mettre La formule C'est La formule C'est Le Rho Donc Le Rho De l'eau Qui vaut 1 Divisé par 0,79 Le tout Multiplié par Alors Ce rapport Est beaucoup plus grand Que 1 On a 1 Sur 0,79 79% Ça fait 100 Divisé par 79 Ce qui fait Un rapport Plus grand Que 1 Donc On aura Une hauteur Plus grande Que 10 On aura Une hauteur Plus grande Que 10 Parce que Le rapport Est plus grand Que 1 On a 12,66 Centimètres Donc Un calcul Assez simple Ce n'est pas Un calcul Difficile Il se résume A De Une seule Formule Après Simplification Bien sûr Voilà Maintenant J'aurais pu Mettre Une autre Valeur Pour La La masse Volumique De L'alcool Si j'avais Mis Par exemple 1,2 Vous voyez Que On aurait Une hauteur Plus petite Il faudrait Une hauteur Plus petite Pour équilibrer Les 10 Centimètres D'eau Il faudrait Une hauteur De 8,33 D'alcool Vous voyez Que La hauteur Voilà L'alcool Comme Il est Moins 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 dense Que l'eau 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 Est plus dense Que l'alcool C'est l'eau Qui pousse Qui pousse plus L'équilibre L'équilibre doit se faire Avec Voilà Si je mets 1,2 1,2 C'est plus dense Que l'eau Puisque l'eau Fait 1 Il est plus dense Donc S'il est plus dense Il va pousser Pour 10 centimètres Il faudra 10 centimètres D'eau Pour avoir 10 centimètres D'équilibre D'eau Il faudra 8,33 Il faudra Moins Moins De hauteur D'alcool C'est normal Parce qu'il est plus dense Il est plus dense Donc il est plus costaud Donc Il faut moins De hauteur Pour arriver à l'équilibre Maintenant Si je mets Un liquide d'alcool Un liquide d'alcool Qui est moins dense Comme celui-là Tout à l'heure 0,79 C'est moins dense Que l'eau Et là C'est normal Comme il est moins dense Il y a une hauteur Plus importante De 12,66 Si on devait résumer ça Pour cet exercice ici C'est exactement ça S'il est moins dense Il y aura plus de hauteur S'il est plus dense Donc Il y aura une hauteur Plus grande Du côté Du liquide Moins dense Le moins dense On aura une plus grande Hauteur Pour avoir l'équilibre Là où il y aura Le liquide le plus dense On aura une plus grande Hauteur Une plus petite hauteur Parce qu'il suffit Comme il est plus dense Il suffit d'une plus petite Hauteur Pour pousser plus Alors que l'autre Il est moins dense Il se fait remonter Par le liquide Qui est plus dense Voilà Donc Enfin Voilà Non Pour avoir l'équilibre Je m'excuse Voilà C'est un espèce de vase communiquant Voilà C'est un espèce de vase communiquant Voilà Celui-ci Étant Plus dense Puisque c'est l'eau Il est plus dense S'il est plus dense Il pousse plus Voilà Il pousse plus Voilà Et s'il pousse plus C'est que lui Il est plus fort Pour maintenir l'équilibre Il est plus fort Voilà Donc Pour maintenir l'équilibre Là-bas Il faut une plus grande hauteur D'un liquide moins dense Voilà Là Il faut une plus grande Une plus grande hauteur D'un liquide moins dense Mais maintenant Attention Si vous inversez les rôles Si là Vous mettez un liquide Plus dense Pour maintenir L'équilibre Toujours avec 10 cm Là Il faudra Une hauteur plus petite Ici Une hauteur plus petite C'est-à-dire 8,33 Si je prenais Un liquide De densité De 1,2 Pour la branche de gauche Si la densité Fait 1,2 1,2 Comparé à celle De l'eau Qui est ici La densité Fait 1 Et bien Là On aurait 10 cm Et là 8,33 cm Donc On serait plus petit On serait plus petit Que 10 cm On serait plus petit Que 10 cm On serait 8,33 Serait ici Comparé aux 10 cm Voilà 10 cm ici Ou 10 cm ici Là On aurait 8,33 Bien sûr Il faudrait effacer Ceci Voilà Il faudrait effacer Ceci Dans ce cas-là On aurait 8,33 8,33 8,33 8,33 Mais pour 1,2 De densité 8,33 Là On aurait 8,33 Pour Une densité De 1,2 Et là On aurait Toujours Nos 10 cm 10 cm D'eau Maintenant Si vous faites Le contraire Vous mettez La densité Beaucoup plus petite 0,79 À ce moment-là Vous comprendrez Qu'on aura 12 cm On va remonter Au-dessus Des 10 cm On sera 12,66 Vous seriez 2,66 cm Au-dessus Des 10 cm Voilà Donc Là À ce moment-là Pour la densité De 0,79 On a Ici Entre ça Et ça 2,66 Ce qui fait 12,66 Voilà Là vous aurez 2,66 2,66 cm Au-dessus De 10 Donc Vous aurez 12,66 Mais ça C'est pour Bien sûr Une densité De 0,79 À gauche Et de 1 À droite Donc Une densité De 0,79 À gauche Donc Il est moins dense Moins dense Signifie Une plus grande hauteur Ça je veux dire Et plus dense Signifie Plus grande hauteur Par rapport à la droite Moins dense Parce que Le liquide À gauche Est moins dense Que celui de droite Donc il a une plus grande hauteur Mais s'il est Il est plus dense On aurait une plus petite hauteur Qu'à droite C'est normal C'est tout à fait normal La logique Est tout à fait normale C'est parce qu'en fait Bon Le moins dense Il est plus fort Donc il nécessite moins de hauteur Pour pousser Et d'établir l'équilibre Par rapport à l'autre côté C'est un espèce de vase communiquant C'est un espèce de vase communiquant Et vase communiquant Est basé sur le principe de Pascal C'est à dire J'ai vu une vidéo Qui concernait Voilà Quand on fait agir Un piston Ici il n'y a pas de piston Je vous le dis tout de suite C'est pas un piston ici On fait agir Un piston Voilà Que dit le principe de Pascal Voilà Si je mets un piston ici Mais la pression va être communiquée partout Elle va être la même partout Elle va être la même partout Si vous appliquez une force de pression avec un piston La pression va être la même partout Voilà Et ça c'est C'est utilisé dans les vases Communiquants Dans les vases communiquants C'est à dire que la pression va rester constante Puisqu'ici on va faire agir une pression Là la pression reste constante partout Et la pression va monter par là Voilà ça c'est le principe des vases communiquants Bon mais ici il n'y a pas de piston C'est pas une histoire de piston ici Mais malgré tout C'est comme si on avait un piston Parce qu'on a une poussée De la pression atmosphérique On a une poussée de la pression atmosphérique C'est comme si notre piston C'était la pression atmosphérique Si ce n'est que A la différence du piston Bon on n'a pas de piston Voilà on a l'air libre On n'a pas de piston On a l'air libre Voilà Mais on a une pression De la pression atmosphérique Voilà pour le tube Mais c'est une espèce de vases communiquants Si il y a une pression trop forte à gauche Mais ça va remonter à droite Si il y a une pression trop forte à droite Mais ça va remonter à gauche Et ça va Donc pression forte à gauche Ça descend Et ça remonte à droite Pression faible Forte à droite Mais ça descend à droite Et ça remonte à gauche C'est une espèce de vases communiquants On ne peut pas dire que c'est un vases communiquants Mais c'est comme si on avait une espèce de vases communiquants Comme si Voilà parce que vases communiquants Il faut un piston Un piston Donc il faut s'agir Ici il n'y a pas de piston On n'a pas affaire à un piston Voilà l'action d'un piston ici C'est voilà On met un liquide Bon et puis on a On a Voilà La base c'est un point de vue Dynamique et statique Dynamique quand vous allez bouger Voilà Le piston Et statique quand il va s'équilibrer Mais ici c'est un peu la même chose Vous allez verser de l'alcool Mais ça va bouger C'est dynamique Mais après ça va s'équilibrer C'est statique Donc d'un côté comme de l'autre On aura un point de vue dynamico-statique Ou statico-dynamique On met du liquide Une action Bon ça bouge Ça c'est dynamique Et puis après ça s'équilibre On arrive au point de vue L'équilibre statique Équilibre statique Mais à la différence Que le principe Des vases communiquants C'est avec piston Mais ici Ça ressemble fortement A un principe de vases communiquants Mais sans piston Sans piston Donc c'est pour ça Que je vous disais Que si vous mettez un liquide Plus dense D'un côté comme de l'autre Il y a l'interaction Qui va se faire En fonction de Par rapport aux auteurs Alors vous mettez un liquide Plus dense Mais ça va s'équilibrer Bien sûr Donc c'est pour ça Que je vous dis Que c'est un principe Équivalent Un principe équivalent Au vases communiquants C'est un principe équivalent On peut avoir Une analogie Entre les deux Entre les deux Il y a une forte analogie Remarquez que Là on a un tube en U C'est un tube en U Et que là C'est aussi quelque chose Qui ressemble à un U C'est quelque chose Qui ressemble à un U Donc je vous dis On n'est pas loin Du système ici C'est deux systèmes Quasi équivalents Si ce n'est que Bon il y a Beaucoup de ressemblances Et peu de différences La différence C'est que d'un côté On a un piston De l'autre côté On n'a pas de piston Mais le piston A gauche Vous le faites Comment vous faites Le piston Vous remplissez C'est le remplissage Ici le piston Ce sera le remplissage On aura un remplissage Alors que là Là c'est l'effet d'un piston C'est l'effet d'un piston C'est l'effet d'un piston Qui va communiquer Une pression Qui est la même Partout A droite Par contre A gauche Vous allez remplir Et la hauteur Faut en sorte Que vous avez Une certaine pression Ici Ça c'est le théorème général De Voilà Théorème de Là c'est le principe De Pascal Principe de Pascal Là c'est le théorème général De Théorème général De De l'hydrostatique Théorème général De l'hydrostatique Ici c'est le théorème Général De l'hydrostatique Alors que là C'est le principe de Pascal Le principe de Pascal Ça veut dire Que vous communiquez Vous transmettez Une pression La pression Elle sera la même Partout Elle va être communiquée Partout De la même façon Elle sera la même Partout En tout point Elle sera la même Ce qui permettra De faire bouger Comme on a une conservation De la pression A gauche Et à droite Le piston à gauche Va remonter Et ça dépendra Voilà De la désection Ici On aura P1 P1 Égale P2 Ici aussi J'ai fait un équilibre A gauche J'ai fait un équilibre Parce que J'ai un point d'équilibre J'ai fait L'équation De l'hydrostatique J'ai fait Pe Égale Pe Prime Voilà Et j'ai appliqué L'hydrostatique Rho Gh P0 Égale P0 P0 Plus Rho Gh Par contre Ici J'aurai aussi P1 Égale P2 La pression à gauche Égale la pression à droite Mais ça va se jouer Sur des surfaces F1 F1 Sur S1 Est égale à F2 Sur S2 Voilà Il y a beaucoup de ressemblances Égalité des pressions Si ce n'est qu'à gauche Si ce n'est qu'à gauche C'est P0 Plus Rho Gh Là on a une pression Qui est dépendante De la hauteur Alors qu'à droite On a une pression Qui est constante Partout P1 Égale P2 Elle est la même partout Donc ce qui veut dire Que tout va se jouer Au niveau des sections Ici Des sections Du vase communiquant Voilà Alors C'est vrai qu'ici La section ici Elle est la même partout Parce que si vous commencez A bouger sur les sections On risque d'avoir Quelque chose Comme des vase communiquants Voilà Mais ici La section est la même partout Pour le tube en U Pour le tube en U La section est la même Au niveau En tout cas du tube Sinon Il faudrait prendre en compte Encore La section Mais là Si la section est la même partout Il n'y a plus Il n'y a plus de problème Voilà Donc ça ressemble Au principe de Pascal Mais Ce n'est pas Le principe de Pascal Puisque c'est le théorème général De 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 l'hydrostatique A gauche Et principe de Pascal A droite Pas confondre les deux Mais On a une forte ressemblance Entre les deux Forte ressemblance Entre les deux Mais Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose Mais Il y a beaucoup d'analogies Beaucoup d'analogies Voilà Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup